Et salut les droïdes, comment allez-vous ? Vous êtes en compagnie du Droid Geek sur la GATA TV et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du jeu Asphalt 9 Legends. Donc c'est un jeu de course développé par Gameloft Barcelone et qui a été édité par Gameloft. Donc il est sorti en 2018 sur Windows, iOS, Android. Donc le jeu le 8 octobre est prévu sur la Nintendo Switch et je pense que c'est tout pour la présentation du jeu. Donc par contre il faut quand même une assez bonne config sur le portable, la tablette, tout ce que vous voulez pour le faire tourner parce qu'il est quand même assez beau magnifiquement. Là je suis actuellement sur émulateur mais j'ai eu pas mal de soucis pour essayer à le faire tourner. Donc là on se retrouve sur le menu principal du jeu. Donc la plupart des trucs sont bloqués au niveau, par exemple mon club, multijoueurs, tout est un peu bloqué, j'ai pas encore débloqué vu que je viens tout juste de commencer et je l'ai trouvé vraiment beau et je voulais vous le faire partager. Donc niveau véhicule, j'ai juste la Mitsubishi Lancer Evolution. Donc chaque voiture peut être améliorée. Donc là on retrouve la vitesse max, l'accélération, la maniabilité et les nitros, donc le boost. Donc on peut les améliorer avec de l'argent plutôt, ce qu'ils appellent des crédits. Donc on peut sélectionner n'importe quelle partie. Donc là je vais améliorer ma vitesse max, ce qui serait plutôt pas mal. Je vais en profiter pour améliorer aussi l'accélération, donc en améliorant le turbo. Mais je n'ai pas assez de crédit. C'est bref. Donc ensuite il y a un système d'objectif qui permet de récupérer, je ne sais pas ce que c'est. Donc hop. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, récupérer. Donc ça c'est plutôt bien. Donc à mon avis ça doit être la monnaie payante du jeu. Je ne sais pas, voilà ils appellent ça des jetons. Donc il y a un système de boutique. Donc pour obtenir des jetons. Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc on peut acheter de l'or avec les jetons. Et c'est tout. Donc on a aussi le profil. Donc on va changer ça par... Droïde ou geek. C'est gratuit. Hop là, ça c'est fait. Donc on retrouve l'idée du joueur, le niveau du garage, la réputation. On pourra aussi rejoindre un club à partir de cette page-là. Donc là on a tout ce qui est mission. Donc effectuer 10 cascades pour obtenir un crédit. Faire 10 tonneaux. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Hop. Et ça, on l'a vu. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer une partie. Donc sur ma carrière jouée. On va prendre le premier. Donc hop. On récupère les petits crédits là. Et on va faire la deuxième partie. Donc là, j'ai déjà amélioré. On peut modifier aussi la couleur. Donc ça, c'est visuel officiel. Noir, rouge. Je vais la mettre en rouge. C'est une couleur que j'aime bien. Hop. Voilà. Et après, on peut vraiment changer un peu tout ce qui est couleur. Donc couleur personnalisable. La carrosserie. Les jantes. Les étriers de frein. Les pneus. Et les vides teintés. Et ça, on débloquera ça plus tard. Et sans plus tarder, on va faire une partie. Donc le jeu fonctionne par, on va dire, des énergies. Donc qui correspondent à des réservoirs, vu que c'est un jeu de course. Donc là, j'ai 6 réservoirs. J'ai cumulé 6 réservoirs. Donc je peux faire 6 parties au total. En montant de niveau, on augmente le maximum de réservoirs. Et on gagne des réservoirs dans le temps. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc le jeu est vraiment beau. Magnifique. Ouais, graphiquement, il est magnifique. Allez, c'est parti. Donc on retrouve deux boutons. Donc à gauche, le frein, comme vous pouvez le voir. Qui permet, en gros, de faire des dérapages. Donc, en tapant dessus, on fait des bruits. En double-clippant dessus. Donc, hop. Donc, on a aussi le bouton nitro qui permet d'accélérer. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu en haut, mais il y a deux boutons qui apparaissent. Donc là, on peut sélectionner si on va tout droit ou si on prend le tremplin. Ah, je n'ai pas eu le temps. Allez, on dérape. Mais ne vous inquiétez pas, pour les contrôles, ils sont assez basiques. Et j'ai un peu foiré l'arrivée. Pour prendre en main le jeu, la première mission explique vraiment tout en détail les commandes. C'est tout simple. Donc, on a le bouton frein pour déraper. On appuyant deux fois dessus, on fait une vrille comme vous avez pu le voir au début de la course. Le bouton nitro qui permet d'accélérer. En haut, juste en dessous de la barre de nitro, par moment, on a deux icônes qui apparaissent. Donc, si c'est pour choisir un chemin, soit aller vers la gauche, soit vers la droite, soit choisir un chemin avec des nitros, soit un tremplin. Ça dépend des courses. Mais le jeu est vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? On va pouvoir récupérer un de crédit. Hop. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est des petites courses assez rapides. C'est très bien pour se détendre, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Hop. Drapeau de saison. On va recommander 467. Allez, c'est parti. On va reprendre la Mitsubishi Lancer Evolution, que l'on va améliorer un peu. Donc, on va améliorer la vitesse max. On va améliorer le turbo. Il me reste 4000 de crédit. Et on va augmenter la maniabilité. Hop. Donc, ça, c'est fait. Donc, les voitures ne fonctionnent pas. Un système de cartes. Donc, il ne me manque plus que 8 cartes pour pouvoir, on va dire, améliorer la Mitsubishi Lancer Evolution. Là, pour l'instant, je n'en ai pas encore obtenu. Donc, on va continuer avec la course numéro 3. Donc, c'est vraiment des petites courses sympathiques. J'aime vraiment ce système de jeu-là, vu que ça permet de faire des courses assez rapidement, sans trop de prise de tête. Ah, c'est vraiment magnifique. Oh, original, le départ. Allez, on se fait un petit kiff. Oh, j'ai détruit une voiture. D'accord. On va prendre le tremplin. Ça, c'est fait. On va mettre un petit coup de nitro. On va essayer d'en récupérer. On accélère. Et terminé en première position. Donc, en faisant une bruit à côté d'une voiture, ça permet de l'exploser. Je viens juste de le découvrir. C'est plutôt bien. Donc là, on va pouvoir le voir sur la caméra, normalement. Non, même pas. Ce n'est pas grave. On était à la vue en première personne. Donc, est-ce qu'il y a moyen de changer la vue ? Donc, non, je ne veux pas regarder deux vidéos. Donne-moi des crédits. Merci. Ça, c'est fait. Donc, est-ce que j'ai réussi à... Non, aucune mission de débloquer. Ce n'est pas grave. Donc là, on a obtenu des cartes. Et on a obtenu une Mitsubishi Lancer Evolution. Donc, plus que 7. Donc, sur celle-là, on va pouvoir débloquer la Z4 LCI E89. Donc, de là, j'ai l'impression que ça serait bien une BM. Allez, on va le faire. Ouais, BMW. Z4. Qui a l'air pas mal. Même si je préfère mieux la Mitsubishi. Physiquement, elle a de la gueule. Donc là, je ne peux rien améliorer. Mais ce n'est pas grave. On va jouer. Encore sur une map enneigée. Termine en position 3 ou mieux. Ça devrait être possible. Ouais, c'est parti. Je n'ai plus de litre haut. On va essayer de faire. Wow, le carnage. Là, je viens d'en éliminer 3, 4. Oh, ce tremplin. On met un petit coup de boost. On va essayer de rattraper. J'utilise le Nitro. Ok. D'accord. Il y a pas mal de mécaniques en jeu. Et terminé. Deuxième. Je n'ai pas eu la première position sur cette carte-là. Mais j'en ai quand même détruit pas mal. C'est vraiment appréciable. Donc ça, c'est bon. Et on a débloqué le petit Z4. On ignore ça. On récupère les crédits. Merci. Donc, on va essayer le Z4 directement sur la partie suivante. On ne l'a pas débloqué ? Ah non, on obtient des cartes. D'accord. On obtient des cartes combo d'objectifs récupérés. Donc, on a eu 5 Lamborghini Asterion. Donc, des cartes rares. C'est plutôt appréciable. Mais à mon avis, je ne pense pas qu'il suffit d'en avoir 5. Donc, où est-ce qu'elle est celle-là ? Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Asterion, où est-ce que tu es ? À mon avis, tu dois être dans une catégorie plus élevée. Pour ça que je ne te trouve pas. Ce n'est pas grave. On va continuer avec la Mitsubishi. Et on va terminer un peu les réservoirs. Et je pense que ce sera bon pour cette vidéo. On est à 12 minutes. Donc là, on tombe sur une map limite en neigée. Donc, on dirait du côté du Tibet ou je ne sais quoi. Même les musiques, franchement, elles sont pas mal. Avec un petit glissement de terrain. Hop, on utilise un turbo parfait pour... L'onde de choc t'offre un énorme boost de vitesse. Lorsque ta jauge de nitroïplaine, appuie deux fois pour activer l'onde de choc. Oh, magnifique ! Allez, on dérape. On utilise le nitro parfait. On récupère le nitro. Hop. Et on termine sur une petite onde de choc. Et c'est parfait. Ça, c'est fait. Premier. Plus qu'une carte pour débloquer le BMW Z4. Récupérer, récupérer. Et on gagne un niveau. C'est plutôt bien. Bon, à la base, je n'avais pas prévu de faire de vidéo sur ce jeu-là. Mais bon, je n'ai pas eu trop le choix. Il fallait bien que l'on en sorte une. Donc, on va terminer avec celle-là pour obtenir les 10 jetons. On va faire une petite amélioration de la vitesse maximum. Hop. Et ce sera bon. Mince, il va mieux souvoir une bouton. On va retourner là-dessus. Cette course-là. Hop. Et c'est parti. Donc, Saint-Francisco. Avec le petit Golden Gate en fond. Plutôt bien. Allez, allez. Il y a de sacrés bagnoles. Une petite Lotus. On va utiliser ça pour accélérer un peu. On va essayer. Ah, j'ai loupé. On utilise le Nitro parfait. Hop. On en dégommé une au passage. On n'oublie pas de déraper. Voilà. Cette petite accélération-là. À chaque fois, j'oublie de prendre les tremplins. Ah, j'ai foiré mon coup. Ça m'apprendra à vouloir faire une brille. C'est plutôt bien, ça. Allez, on accélère. Ouh. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié ce coup-là. On met une accélération. Allez, on dérape. On fait une accélération au maximum. On va essayer de prendre le tremplin. Voilà, la petite brille qui fait plaisir. On accélère à fond pour terminer cette partie. Heureusement que ça ne conduit pas comme ça dans la brille. Parce que sinon, ça ferait des dégâts. Et donc, on va terminer sur le petit déblocage du BMW Z4. On va récupérer les crédits au passage. Félicitations que tu as réussi ces récompenses. Donc, une nouvelle saison débloquée. Et donc, voilà, on a débloqué le BMW Z4 qui est tout juste magnifique. Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette voiture-là ? Je me ferais plaisir. Donc, voyons un peu les couleurs disponibles. Les couleurs officielles. Orange. Et clac. Même en marron. On va la mettre en marron comme ça. Elle est magnifique. Allez, on va se terminer sur un petit aperçu de cette magnifique voiture. Donc, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu si vous aimez les jeux de voiture. Franchement, c'est un jeu qui est assez dynamique et magnifique graphiquement. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. À t'abonner à la chaîne pour voir tout notre contenu. Donc, du Droid Geek, moi-même, RetroDroid et Droid Tech. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.